C'est super. Oui. Hier, c'était l'autre galerie à Saint-François-sur-Garney. Street. Oui. Tu vois, tu faisais pas mal de chaud à New York parce que là, Chicago. Ah oui, Chicago et New York fait très chaud, là. À Fahrenheit, tu faisais 165. Non. Au moins, ici, il fait comme 50, 60. Oui, la moitié. La moitié. Heureusement que j'avais apporté quelques couches parce que moi, j'ai plein de robes cocktail et tout cute. Ah oui, oui. Mais je pensais pas qu'on serait en hiver, ici. Oui. Mais j'adore cette ville. C'est fond d'hab. Il y a tellement de gens comme vous intéressants à rencontrer. Ben, il faut revenir. Moi, j'ai la piscine. C'est la prochaine fois que tu viens, tu viens chez moi. Mais vous, ça fait longtemps que vous habitez ici. Oui. J'habite plus de 30 ans, 32 ans. OK. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez déménagé ici? Vous avez vécu, vous m'avez dit, en Tunisie. Oui, 18 ans. Ah mon Dieu, à quel endroit? La Goulette. À la Goulette. Ça, c'est plus près du port, en haut, près de Tunis, non? Oui. OK. C'est un port. Jusqu'à Gabès. Ah oui, Gabès. J'adore ça. Il n'y avait pas un chat là-bas. Il n'y avait rien. J'ai été comme la seule touriste. Je vais regarder. Française. C'était dans les années 70, là. Oui. On est encore les femmes assis au café tout seul, là. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Oui. Donc, c'était formidable. Oui. La prochaine fois, il faut aller plutôt vers le nord, oui. C'est un jour. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes venue ici? Ben, en fait, j'ai rencontré mon mari à Paris. Ah, et il vivait ici? Et il vivait ici. Il vivait à Seattle. Ah oui, je suis allée. Il y avait une galerie avant. Comme un tourneur de Seattle, on a été là aussi. Oui, et puis j'ai resté cinq ans là-bas. Et après, je suis descendue. C'est du vieux, là-bas. Oh, boy. Vous n'avez plus l'Angleterre. Et après, je suis descendue vers la Californie. Et vous êtes en train avec votre mari? Plus maintenant, mais on était ensemble, oui. Pendant plusieurs années. Vous êtes restée ici? Oui. Est-ce que vous retournez en France? C'est vous qui filmez ou c'est moi qui pose la question? Ah oui, c'est ça. C'est le monde à l'envers. Oui, oui, il y a un endroit ici. J'ai... J'habitais... Qu'est-ce qui m'a fait venir ici ou quoi? Qu'est-ce qu'elle est la question? La question, c'est... Est-ce que vous êtes retournée dans votre pays? En France, oui. OK. Mais vous venez d'où? Toute ma famille au nord de Paris. OK, mais vous êtes française? Oui, oui, j'ai la double nationalité. Française et américaine. OK. Vous savez, tout le monde parle français en Tunisie. Enfin, au nord en tout cas. Non, partout, tout le monde parle français, sauf les... Dans la ferme, dans les fermes peut-être. Ou les berbères. Oui. C'est arabe ou français. Voilà, c'est ça. Ils mélangent les deux langues en fait. Vous avez remarqué? Oui, j'ai adoré ça. Je m'ai même été invitée chez les gens. C'était tellement formidable. Ils m'ont rencontrée sur la rue. Ils m'ont dit, venez chez moi. Mais chez eux, c'était une tante au bord de la mare. Ils vivaient là, là. Et ils m'ont fait à manger. C'était formidable. Ils sont très hospitaliers. J'ai été accusée là. C'était leur maison. Une tante au bord de la mare. Ils sont toujours hospitaliers. Ils m'ont fait à manger. C'est très bon, c'est très bon. C'était beau, c'était beau, mais tellement de générosité. C'était formidable. C'est un peuple très généreux. Ah mon Dieu, j'adore ça. C'est formidable, vraiment. Sauf que c'était un peu dangereux à l'époque. Parce qu'être une femme, c'était... J'avais un copain qui était avec moi. Sauf que souvent, je me promenais toute seule. Moi, je ne comprenais pas que c'était pour... Mais c'est moins dangereux peut-être en Tunisie qu'ailleurs. Sauf que moi, je ne comprenais pas que ça pouvait l'être. Moi, j'étais comme très naïf. Mais il ne m'est jamais rien arrivé. Alors, à part être invitée... Comme je le dis, puis c'était vraiment super. J'ai adoré ça. Ah oui, c'est lui aussi qui filme. Il est marquant, lui, l'année dernière. Pardon? Je pense qu'il est décédé l'année dernière. Oui, oui, oui. J'ai acheté le Paris Match avec toute son histoire. Oui, oui, ils ont fait une expo pour lui. Il y avait une collection d'art et tout ça, avec son t-shirt. C'était formidable. J'ai adoré l'article, puis c'était vraiment un bon article. Il l'avait voulu. La vraie, je ne savais même pas. Je vous reconnais, parce que vous êtes différent. Merci beaucoup, ma mère. Merci. Merci. Une petite affaire, grand comme un teint, à Paris. Et là, ça a grossi, 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 mais c'était vraiment tout petit. Oui, oui, il aimait les pantalons. Oui. Vous avez 5 ans. Oui. Elle portait des robes tout le temps. Tu mettais des robes. Des pantalons. Le dimanche, des gants. C'est comme, c'est ça, ça a changé beaucoup. Oui. Maintenant, tu mets des pantalons. Oui. Mais il faut dire que la raison pourquoi j'ai mis des pantalons aujourd'hui, c'est parce que je fais froid. Ah oui. Mais j'avais des robes cocktail, des petites robes cute, mais là, je ne pensais pas que ce serait froid comme ça. Au Japon. Et à Ginza, il est un endroit un peu high class de Tokyo. C'est un quartier, je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Non. Les femmes, elles se promènent comme dans les années 50 au Canada. Ou peut-être en France. Elle s'habille avec des... Elle s'habille bien, avec la jupe, mais elle est toujours en bas du genou, avec les petits gants. Les gants. Ah oui, on n'a pas ça ici, là. Le petit gant, puis... C'est où, ça? Au Japon. C'est vrai? À Ginza. Mais ça, c'est un quartier. Je... Ça, j'ai pas tête. Moi, je la trouvais même. Quel gif? Nous, on s'est rencontrés. L'île Bizarre, c'est au Québec, c'est comme... Pas loin de Montréal. C'est une banlieue de Montréal. Super. Oh. Bien. C'est parti.